Même si j'avais eu l'idée, je ne me sentais pas la fibre entrepreneuriale et je ne me serais jamais lancée dans un truc comme ça toute seule. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps, le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défi. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. L'aventure entrepreneuriale de mon invité d'aujourd'hui ressemble à un conte de fées d'école de commerce. Il était une fois, trois amis, un hackathon et surtout une belle idée. Scanner les produits alimentaires pour rendre les consommateurs plus conscients de leur santé et de l'environnement. Le business model s'affine, une levée de fonds en 2018 met un coup d'accélérateur et la magie opère. Yucca a désormais changé la façon de faire les courses de plus de 19 millions d'utilisateurs. De la France jusqu'en Amérique du Nord, en passant par la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne et encore le Royaume-Uni. Aujourd'hui, nous recevons sa cofondatrice, véritable terreur des industriels de l'agro-élémentaire et du cosmétique, pour parler de l'histoire de Yucca qui mêle succès entrepreneurial et sociétal. Bonjour Julie Chapon. Bonjour. Tu es d'accord pour dire que l'aventure Yucca ressemble à un conte de fées ? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, je n'ai jamais ressenti comme ça. C'est vrai que quand on travaille sur un projet comme ça qui a une mission de société, on ne peut pas dire que c'est un conte de fées d'aller lutter contre des gros problèmes de société. Mais en tout cas, c'est une belle aventure, ça oui, c'est sûr. Et tu utilises le terme lutte dès le début pour toi, tu le ressens comme ça ? Un combat, une lutte au quotidien, ça l'est aujourd'hui comme ça l'a été par le passé ? Oui, ça a toujours été un combat et ça a toujours été l'ambition quand on s'est lancé avec Yucca. C'était d'aider les consommateurs, chacun de manière individuelle déjà, à faire des choix plus responsables pour leur santé. Mais derrière tout ça, il y a toujours eu l'ambition de faire changer les choses, de faire bouger les industriels. Moi, j'adore comment tu décrivais Yucca. J'avais noté cette citation. On déconstruit le marketing qui arrive à vendre des trucs nazes en faisant croire que c'est sain. Quand une jeune femme et deux cofondateurs qui sont tout aussi jeunes se lancent sur ce marché-là et que tu dis des choses qui paraissent assez évidentes mais que personne ne dit, comment tu es acceptée ? Est-ce que c'est tout de suite la chasse aux sorcières ? Est-ce que c'est des recommandés au jour le jour des marques ? Comment ça se passe justement ce combat-là quand tu dis des choses aussi fortes dès le départ ? En fait, quand on s'est lancé, du coup, on n'était pas connus. Et ça met toujours un petit temps, quelques mois pour arriver à un million d'utilisateurs. On a mis un an. La plupart des gens, ils mettent plutôt cinq ans pour arriver à un million d'utilisateurs. Encore s'ils y arrivent. Oui, mais en tout cas, le fait est que, du coup, les premiers mois, même si ça a pris très vite, les industriels ne se sont pas vraiment inquiétés du sujet, en fait. On est en 2016, on ne parle pas d'il y a dix ans. On est en 2017. 2017. Oui. Et toute l'année 2017, voilà, on ne se fait pas trop repérer parce que les industriels se disent soit on n'entend pas parler, soit on n'entend pas parler et se disent ça va retomber. Et le moment où les industriels se disent, oula, il se passe un truc, en fait, c'est presque trop tard. Yuka est déjà hyper connu, hyper utilisé et en fait, c'est presque trop tard pour nous intimider. Donc, tout de suite, ils prennent plutôt le pli, en fait. Et donc, on se rencontre, on leur explique comment on fonctionne, on leur explique qu'on n'est pas juste des gros méchants et qu'ils veulent leur taper dessus, mais juste les aider aussi à progresser. Et donc, non, on n'a jamais reçu de recommandés, de menaces, etc. Les seules recommandations qu'on a reçues, c'est tout notre entourage, en fait, qui nous disait, mais attention, vous allez vous prendre des procès, vous allez vous prendre plein de trucs et au final, on n'a jamais eu tout ça. À rien. Jamais à rien. Si, on a eu des choses, mais plus annexes, parce que forcément, il y en a toujours qui essayent de nous déstabiliser un peu, mais on n'a jamais eu de gros soucis. En tout cas, avec les industriels de l'agroalimentaire, la cosmétique, c'est un peu plus compliqué, ils sont un peu plus pénibles, ils essayent un peu plus de nous embêter. Mais aujourd'hui, honnêtement, ça va par rapport à ce qu'on nous avait dit et je touche du bois. Mais aujourd'hui, non, c'est plutôt constructif. Justement, quand vous lancez l'application 2016, est-ce que dans la case des soucis potentiels, tu te dis les lobbies, tu te dis la déstabilisation possible de ces énormes machines, ou pour toi, tu ne penses même pas. Tu le vois après, tu penses au départ, tu t'es dit « Ouh là là, on a quand même des monstres en face de nous ». On n'y pense pas trop quand on se lance, parce qu'on est convaincu qu'on fait bien les choses. C'est la naïveté, tu crois ? C'est peut-être de la naïveté, mais j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'en fait, si on n'avait pas été naïf, on se serait dit « Ouh là là, alors on aurait analysé toutes les potentielles attaques et on aurait passé un an à essayer de se baquer juridiquement, essayer de se préparer pour des attaques qu'on n'a jamais eues ». Donc, je pense que c'est bien la naïveté ou la méconnaissance dans ce type de cas. Et non, ça ne nous a pas traversé l'esprit. Toi, si ce soir, on sort et on voit des potes et que tu dois présenter Yuka en trop de secondes, c'est quoi l'explication de la cofondatrice de Yuka à des gens qui ne connaissent pas Yuka ? De manière très simple, Yuka, c'est une application qui permet de scanner les produits alimentaires et cosmétiques pour connaître leur impact sur la santé et très bientôt sur l'environnement. Et donc ça, est-ce que ça, dès 2017, quand vous lancez l'application, c'était déjà exactement la même chose ? Il y a eu un petit pivot ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu rajoutes la cosmétique ? Est-ce que c'était déjà le cas en 2017 ? Non, ce n'était pas le cas quand on s'est lancé. La cosmétique ne faisait pas partie de l'application et ce n'était même pas dans nos projets. La cosmétique, c'est vraiment venu d'un besoin consommateur. Quand on s'est lancé avec Yuka, on a reçu très rapidement beaucoup de retours d'utilisateurs, beaucoup de feedback. Et les gens nous disaient « C'est super ce que vous faites, mais il faudrait faire la même chose sur les cosmétiques et les produits d'hygiène parce que là, c'est pareil, on est perdus en fait. » Et donc, l'idée a fait son chemin. On n'y avait pas du tout pensé au début, mais encore une fois, si on peut répondre à un vrai besoin de société, on a lancé ça mi-2018. Donc assez rapidement. Oui. On a lancé l'application en janvier 2017 et le cosmétique en juin 2018. Des difficultés similaires entre les deux marchés ? Tu disais que c'était un peu plus compliqué, les acteurs de la cosmétique. Les besoins sont assez similaires ? Les besoins sont similaires, le marché est un peu différent. Disons que les échanges ont parfois été plus musclés avec les industriels de la cosmétique. Pourquoi ? Moi, mon explication, mais c'est vraiment une explication tout à fait personnelle, mais c'est que c'est une industrie qui a beaucoup moins l'habitude de se faire bousculer que l'industrie de l'agroalimentaire, qui a l'habitude de se faire bousculer parce qu'il y a eu tellement de scandales autour de l'agroalimentaire que maintenant, ils sont habitués, ils savent réagir rapidement et ils savent s'adapter rapidement. Ce qui s'est passé aussi avec Yuka. On s'en est beaucoup moins pris à la cosmétique. Ils ont rarement eu des attaques, ils sont un peu dans leur cage dorée. Ils sont en train de faire des produits dont personne ne connaît la composition. Et donc, voilà, là, c'est la première fois qu'on vient les bousculer, on vient remettre un peu en question ce qu'ils font. Donc, c'est peut-être pour ça que les réactions étaient un peu plus compliquées. Mais voilà, ça ne concerne pas tous les industriels de la cosmétique. Je me souviens d'avoir eu une discussion comme ça avec quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Christian Courtin-Clarins. Et c'était un moment parce que c'était au jury. Et d'ailleurs, tu avais reçu un prix du jury européen des personnels de l'avenir. Et c'était ton produit. Je me souviens que dans le jury, on a eu cette question avec Christian en disant. Et c'est vrai que ce n'était pas facile à comprendre pour des béossiens comme moi. Quand j'ai quelqu'un comme toi, que j'aime aussi beaucoup, qui me dit, mais voilà, comment on fait ? De l'autre côté, j'ai quelqu'un des cosmétiques dont j'ai confiance, qui me dit, mais non, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est vrai que c'est un petit peu plus... C'est peut-être parce que c'est un peu plus compliqué pour le consommateur de comprendre, alors que peut-être pour un produit alimentaire, c'est très simple. Je ne sais pas. Je comprends qu'il y a une attente différente, en tout cas, et qu'il y a une vraie discussion dans l'esprit des personnalités de la cosmétique. C'est certain. Après, ce qui se passe, c'est que forcément, c'est compliqué pour eux parce que quand ils doivent reformuler un produit, ça nécessite de la R&D, donc ça nécessite des ressources, des moyens, du temps. Donc forcément, ça les embête quand on leur dit tel ingrédient. Il est controversé. Il y a plein d'études qui montrent que c'est un potentiel cancérigène ou un potentiel perturbateur endocrinien. Il faut qu'ils le remplacent par quelque chose. Et c'est là que ça se complique. Et c'est là que ça les embête, en fait, de bouger. Mais j'ai envie de dire, là, ce n'est même plus notre problème. En fait, nous, on est là pour dire cet ingrédient, il n'est pas bon. Maintenant, vous, vous débrouillez, nous, on n'est pas un labo de R&D pour vous dire par quoi le remplacer. Dans l'introduction, je te disais que c'était lors d'un hackathon. Alors, tu en as souvent parlé de ce hackathon. D'ailleurs, je crois qu'il y a une vidéo. Donc, pour ceux qui seraient intéressants de voir, c'est quoi les balbutiements d'une entreprise avec François et Benoît Martin, puisque c'est deux cofondateurs. De nous trois, qu'a eu l'idée ? De nous trois, c'est Benoît qui a eu l'idée parce que Benoît, il a des enfants et qu'à un moment, il s'est posé la question de qu'est-ce que je donne à manger à mes enfants. Autant pour lui, bon, il s'en fiche un petit peu. Il s'est dit, c'est trop tard. De toute façon, j'ai mal mangé pendant 30 ans. Autant pour ses enfants, ça l'embêtait. Et donc, il a commencé à s'intéresser à la composition des produits alimentaires, à essayer de décrypter les étiquettes en supermarché. Et là, il s'est dit, oulala, mais c'est hyper compliqué. Il dit, mais je ne peux pas passer quatre heures à faire mes courses et essayer de lire des compositions. Il était quoi à ce moment-là ? C'était quoi son métier ? Il était dans les achats dans la banque. D'accord. Et il se dit, mais ce n'est pas possible, en fait, que ce soit aussi illisible, qui me permettent de m'aider à décrypter une composition d'étiquettes. À ce moment-là, il fait une mini-étude de marché. Il va voir uniquement son frère et toi. Est-ce qu'il en parle à sa communauté ? Ou est-ce que c'est que lui qui se dit, bon, moi, je suis sûr d'avoir raison ? Comment ça se passe à ce moment-là ? C'est lui qui en parle à son frère, François. Son frère qui lui dit, mais oui, mais carrément, moi aussi, quand j'essaie de bien manger et d'acheter des bons produits, je suis perdue. Lui, il était où à ce moment-là ? Lui, il était développeur dans une agence web qu'il avait montée après l'école. Et donc là, tous les deux, ils se disent, non, mais il faut faire quelque chose, etc. Et donc là, ils réfléchissent à un fonctionnement, à un outil, en fait. Et ils se disent, tiens, ce serait génial d'avoir un objet connecté. C'est la grande mode des objets connectés. C'est le début, c'est le début, c'est le sujet qui marche toujours très bien, mais c'était le début. Voilà, on est en 2016, on parlait beaucoup des objets connectés, c'était l'avenir. Les applications mobiles, c'était la fin, il y en avait trop, c'était fini. Et donc, ils se disent, ce serait génial d'avoir un objet connecté. Tu rentres chez toi, tu scannes avec ton objet qui est aimanté sur ton frigo, comme ça, tu y penses. Et puis, tu scannes tous les produits que tu as achetés, et puis du coup, les produits qui sont mauvais, ce n'est pas grave, tu ne les rachètes pas la fois d'après. Voilà, donc de là... Donc, c'est à la maison. Ce n'est pas en magasin, c'est à la maison. Oui, c'est à la maison. Quand il fait ça, est-ce qu'il regarde s'il y a des choses qui existent dans ce monde-là ou pas ? Alors, oui, je me souviens qu'on a fini par regarder, effectivement, s'il y avait des choses. Parce qu'à l'époque, il commençait à avoir des frigidaires qui te permettaient de reacheter les mêmes produits, pas encore en ayant savoir si les produits étaient bons, mais tu commençais à avoir quelques outils. En fait, à l'époque, vu qu'on était sur un objet connecté, il n'y avait pas grand-chose. Après, quand on a switché vraiment sur une application, là, il y avait déjà une application existante. Mais sur le modèle de l'objet connecté, non, on avait l'impression que c'était un truc tout nouveau et que personne ne l'avait fait. C'était peut-être parce qu'il y avait une mauvaise idée derrière. Voilà, probablement. Il faut se poser la question si on est les seuls à y avoir pensé que c'est peut-être une mauvaise idée. Tu penses à ça, justement ? Tu penses que parfois, si tu es vraiment le seul à y avoir pensé, tu imagines que tu es le plus intelligent, mais en fait, tu n'es pas forcément le plus intelligent. Je pense qu'il faut se poser la question. Si on est le premier à avoir une idée, il faut se poser la question pourquoi personne n'y a pensé avant. Voilà, nous, l'application, clairement, on n'est pas les premiers à y avoir pensé, à avoir inventé ce concept de scanner des produits alimentaires. Parlons de Yuka, le nom. Oui. Ça vient d'où ? Alors, pour la petite histoire... C'était ça, votre premier nom ? Oui. Dès le début ? Alors, non. On est au Hacaton, donc en début 2016, et on fait un objet connecté. Une carotte. En forme de carotte. Et on a l'idée merveilleuse de l'appeler la carotte connectée. C'est beau en marketing. Voilà. Et en fait, pendant ce Hacaton, il y a des coachs qui passent voir les différentes équipes. Et puis, il y en a un qui passe nous voir. Et puis, il nous dit, votre projet, il est top. C'est super l'idée. Par contre, la carotte connectée, il faut oublier, vous n'irez jamais nulle part avec un nom pareil. Et là, du coup, on se dit, merde... Comment s'appelait ce coach ? Tu t'en souviens ? Non, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. S'il se reconnaît, qu'il nous voit un message. Et du coup, là, on se dit, merde, il faut qu'on trouve un meilleur nom pour pitcher le projet devant le jury demain. Et Benoît nous dit, bon, on réfléchira un an plus tard. Benoît est mexicaine et ils ont toujours eu le projet un jour de repartir. Voilà, elle vient du Yucatan et ils ont toujours eu le projet un jour de retourner s'installer au Mexique. Et donc, Benoît s'est dit, le jour où je vais m'installer au Mexique, peut-être je montrerai un restaurant, peut-être je montrerai une auberge de jeunesse, peut-être je montrerai un truc. Et bien, je vais déjà déposer des noms. Et donc, il y a quelques années, il avait déposé des noms, dont Yucca, pour le Yucatan. Et il dit, moi, j'ai déposé des noms. On n'a qu'à prendre un nom au pif et puis on réfléchira à un meilleur nom plus tard. Et donc, on regarde sa liste et puis on dit, ok, on n'a qu'à prendre Yucca et... Il y avait .com à l'époque ou c'était que le .fr ? Non, on avait Yucam avec un C, Y-C-A, .fr. Voilà, on a switché sur Yucam avec un K et maintenant, on est en .io parce qu'il n'y avait pas de .fr ni de .com. Oui, tu t'es déjà pris. C'est dur quatre lettres de trouver des quatre lettres disponibles. Toi, avant de te lancer et de rejoindre cette aventure, quelques jours ou quelques semaines après, donc c'était dès le départ, t'étais déjà une férue d'alimentation ou pas vraiment ? Si, j'ai toujours été hyper intéressée et passionnée par le milieu de l'agroalimentaire et d'ailleurs, j'ai fait mes stages chez Nestlé et chez Mondelaise parce que ce milieu de l'agroalimentaire m'attirait vachement. Ensuite, mes stages ne m'ont pas confortée dans l'idée que c'était ça que j'avais envie de faire. Mon stage chez Mondelaise, je travaillais sur la marque Milka et on passait deux heures à discuter du violet et de la nouvelle tablette et vraiment, je ne voyais pas l'intérêt ni ma contribution à la société à travers ça. Mais voilà, j'avais déjà ce truc pour l'agroalimentaire. Mais t'en mangeais quand même ? J'en mangeais, j'en mangeais, ça m'arrive même encore, potentiellement. C'est vert Milka d'ailleurs ? Non, non, c'est pas du tout vert, c'est très sucré. C'est très sucré. Est-ce qu'il y a un chocolat vert préféré ? Oui, en fait, tout ce qui est chocolat noir avec un fort taux de cacao, en plus c'est bio, c'est bien noté dans l'application. Revenons à nos moutons. Et donc, après mes études, je me suis dit, c'est stage en marketing, ça ne m'a pas plu. J'avais hyper envie de me diriger vers commerce équitable, tout ce qui était café, etc. Maintenant, c'était hyper bouché. Je sortais d'école, donc je n'avais pas d'expérience, donc j'avais postulé, mais je n'ai jamais eu de réponse. C'est quoi l'entreprise qui te faisait rêver à ce moment-là en sortant d'école ? Je ne sais plus. Tu t'en as envoyé ton CV ? Oui, il n'y a pas énormément de boîtes en commerce équitable. À l'époque, des grosses boîtes, j'avais dû envoyer à Alter Eco. Il y en a très peu, plus maintenant, mais il y en a assez peu. Donc, j'avais envoyé à ces quelques boîtes, et puis je crois que je n'ai jamais eu de retour d'aucune. Et puis, du coup, un peu par dépit, j'ai fini par faire autre chose, mais il y avait toujours cet intérêt pour la nutrition. Et après, à titre personnel, j'ai toujours fait hyper attention. Je me suis toujours beaucoup renseignée sur ce que c'était la nutrition, les glucides, les protéines, les lipides, des trucs de base. Mais oui, ça a toujours été un sujet d'intérêt. Tu ne trouves pas forcément le job, en tout cas, tu n'as pas les réponses au job que tu aurais peut-être imaginé. Et donc, tu diriges vers le monde du conseil. On va passer ces quelques années où tu as appris, et peut-être que tu t'es rendu compte que ce n'était pas non plus ça, que tu voulais continuer à faire jusqu'à la fin de tes jours. Ce qui est intéressant pour moi, c'est à quel moment une jeune femme qui gagne, puisque tu l'as annoncé très bien de sa vie, tu es toute jeune et tu gagnes plus de 50 000 euros par an, tu as des menottes dorées, tu les as. À quel moment tu te dis, il est plus important de réussir ma vie non financière, mais de réussir ma vie personnelle, plutôt que de continuer à avoir des augmentations, espérons-le, vu que tu étais brillante ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce moment où tu te dis, ça ne peut pas être ça, ma vie ? Parce que c'est tellement dur pour tellement de gens de quitter ce qu'ils ont. En fait, ça vient progressivement. Ça commence à... Oui, ça vient progressivement. En fait, je me souviens qu'à la fin de ma première année de conseil, je me dis, allez, encore un an, et j'arrête, et je cherche autre chose. Et puis, en fait, après, t'es pris dans la logique de, effectivement, tu gagnes bien ta vie, c'est confortable, et puis tu te laisses enfermer là-dedans. Mais voilà, ça a été un truc qui est vraiment venu au fur et à mesure. Tu sentais ça comme un échec ? De ne pas partir ? Oui, complètement. Au bout de cinq ans, en fait, je me suis projetée en me disant, si je ne bouge pas de cette boîte, j'y suis encore dans 20 ans, je suis une manager senior dans cette boîte qui gagne très bien sa vie, mais dont vraiment rien ne me parle. Et en fait, la vision de moi dans 20 ans, dans cette boîte dont je n'aurais jamais su partir, m'a un peu déprimée. Et je me suis dit, non, mais il faut vraiment que je bouge, sauf que le problème, c'est que je ne savais toujours pas vers quoi. Voilà. Donc, je me souviens que j'avais commencé à me faire des sessions de candidature. Je regardais sur LinkedIn, mais je regardais vraiment un peu dans tous les sens, en fait, parce que j'étais... Tu ne savais pas. J'étais perdue, en fait. Je savais que ce n'était pas ça que j'avais envie de faire, mais je ne savais pas ce que j'avais envie de faire. Et j'ai passé quelques semaines à candidater, à essayer de regarder ce que j'avais envie de faire. Et il se trouve que c'est à ce moment-là que François et Benoît m'ont parlé de leur projet. Donc, c'est très bien tombé. Après quelques années, on parlait, et tu parles souvent de tes deux cofondateurs. Grande question aussi qui est posée, c'est un des chapitres entiers de mon livre. C'est, est-ce qu'il faut mieux se lancer seul ? Est-ce qu'on se lance avec des associés ? Comment, toi, tu le vis aujourd'hui ? Est-ce que ça aurait été faisable de faire quelque chose comme Youka seul ? Est-ce que c'était impossible et ça a été que votre succès qui continue et vient de ce trio ? Et puis, est-ce que ce trio est toujours aussi proche ? Quelques années après le lancement, est-ce que tous les trois, vous continuez à vous voir dans les dix prochaines années ensemble ? Est-ce qu'il y en a un des trois qui va partir ? Comment ça se passe, un trio ? Alors déjà, pour répondre à ta première question, moi, je ne l'aurais pas fait toute seule. S'il n'y avait pas eu François et Benoît, je ne l'aurais pas fait. C'est eux qui m'ont embarqué là-dedans. Tu n'avais pas eu l'idée ? Même si j'avais eu l'idée, je ne me sentais pas la fibre entrepreneuriale. Je ne me serais jamais lancée dans un truc comme ça toute seule. Et oui, je pense qu'une partie du succès, il est lié à notre trinôme parce qu'on est tous les trois hyper complémentaires, que je pense qu'on fonctionne vachement en bonne intelligence. Qui fait quoi, justement ? Encore une fois, les auditeurs qui se lancent, qui veulent se lancer ou qui dirigent les entreprises. Raconte-nous un peu, justement, ce trinôme. Qui fait quoi ? Alors, ça a un peu évolué, mais au tout début, quand on s'est lancé, François faisait l'application sur iOS, Benoît faisait l'application sur Android et moi, je faisais la com, le reste. Voilà. Donc, c'était deux développeurs. Ils étaient tous les deux sur la partie technique. Ça a évolué. Alors, François pilote toujours beaucoup la partie technique. Benoît, maintenant, gère beaucoup tout ce qui est RH, gestion financière, gestion administrative, gestion juridique. Et il gère beaucoup tout ce qui est développement à l'international. Voilà. Il a beaucoup moins les mains dans le code. D'accord. Mais voilà, je pense qu'on a toujours fonctionné en bonne intelligence pour plein de raisons. Par exemple, Benoît, c'est lui qui a eu l'idée. Souvent, moi, je m'entends des boîtes où la personne qui a eu l'idée, elle estime qu'elle doit avoir plus de parts que les autres. Parce que c'est elle qui a eu l'idée. Benoît, il n'a jamais, par exemple, ça n'a jamais été un truc où il s'est dit, c'est moi qui ai eu l'idée, je mérite plus de parts. Vous êtes parti au départ 33-33-33. Alors, moi, je suis arrivé, ils avaient déjà créé la société et donc ils avaient déjà réparti 50-50. D'accord. Et je suis arrivé et du coup, en fait... Longue discussion à ce moment-là ? Mais non, même pas longue discussion parce que moi, en fait, j'avais tellement envie d'investir dans ce projet que je leur ai dit, vous me donnez ce que vous voulez et je m'en fous. Et en fait, au début, je ne sais plus, il m'avait dit, ok, on donne 20% et puis on se partage le reste. Et puis un jour, Benoît, il a dit, non, mais en fait, ça n'a pas de sens quand on te donne 20%. On fait un tiers, un tiers, un tiers et puis tu vas y passer autant de temps que nous. Et puis moi, on s'en fout que j'ai eu l'idée. Il a toujours été conscient, en fait, que c'est génial, il a eu une super idée, mais que par contre, derrière, ce qui fait un projet, ce n'est pas l'idée, c'est la réalisation. L'implémentation. Donc là, ça, c'est pour montrer une des choses qui fait que ça a fonctionné, c'est cette intelligence-là d'équipe, en fait. Après, une autre raison qui fait que ça marche bien, c'est qu'on n'a pas de CEO à Youka. C'est un modèle un peu particulier parce que la plupart des boîtes ont un CEO. Nous, il n'y en a pas entre nous trois, il n'y en a pas un qui est CEO. Alors, sur nos périmètres respectifs, chacun est responsable de son périmètre. Par contre, tout ce qui est décision stratégique, de où on va dans six mois, c'est quoi les prochains gros projets, est-ce qu'on fait une levée de fonds, est-ce qu'on n'en fait pas. Tout ça, on décide à trois. Et c'est simple, vu qu'on est trois, on vote et c'est à la majorité. Donc, c'est très, très simple comme fonctionnement. Ça arrive sur dix prises de décision, sur cent prises de décision depuis le départ. Quelle a été les fois où vous étiez tous les trois parfaitement d'accord ? Je pense que des décisions, on est vraiment tous les trois d'accord. Il n'y en a pas tant que ça, finalement. Je pense, moi, je dirais 50%. D'accord. Non, mais après, dans la grande lignée, mais ensuite, quand on rentre plus dans le concret et tout. Est-ce qu'il y a des sujets où même quand celui qui avait perdu, donc deux contre un, a essayé de convaincre, de lutter, était persuadé que ce n'était pas la chose à faire ou la chose à faire ? Oui, bien sûr, ça a dû arriver. Quand tu es convaincu de ton truc, tu es obligé de respecter les décisions. Tu penses que ça, c'est faisable ? C'est faisable peut-être quand vous avez trois personnes, cinq personnes, dix personnes, même si ton modèle est fait pour ne pas avoir 250 personnes sous vous. Mais avec votre croissance, vos développements, est-ce que tu penses que ce modèle de Tremvirat peut continuer à persister ? Oui, je pense et je pense que c'est nécessaire parce que comme on a trois visions différentes, on gère tous des sujets différents, on n'a pas le nez dans les mêmes sujets toute la journée. Donc, en fait, c'est important qu'on confronte nos visions du projet quand on prend des décisions un peu stratégiques. Donc, moi, oui, je pense que ça peut perdurer, que ça doit perdurer. Et ça évite aussi, en fait, tout ce qui est guerre d'égo. Parce que malheureusement, c'est aussi un des sujets qui fait que les cofondateurs se séparent ou que la boîte échoue parce que les cofondateurs n'ont pas su s'entendre, parce qu'il y a eu une guerre d'égo, parce que pourquoi c'est un tel qui décide et pas moi ? Tu parles d'égo, justement, c'est un point important. Quand une marque comme Yuka est très connue et donc tu es très visible, est-ce que ça a été une question pour, justement, Benoît et François, de voir que c'est toujours toi quand les gens disent Yuka, c'est Julie ? Parfois, ils ne savent même pas que Benoît et François existent. Est-ce que tu sens que ça monte ? Tu penses que ça va ? Ou tu essaies de les mettre un peu en avant ? Comment ça se passe ? Alors, eux, ça leur va très bien comme ça. C'est-à-dire qu'eux, parler devant des caméras, aller faire des interviews, ça les barbe. Benoît, particulièrement, il déteste ça. Donc, parfois, ils n'ont pas le choix, parce que quand on a des reportages où ils veulent filmer dans les locaux de toute l'équipe, ils n'ont pas le choix. Mais à chaque fois, c'est presque moi qui suis obligée de les convaincre et de leur dire « Bon, je suis désolée, on a un reportage sur TF1. » C'est presque comique, en fait. Je suis obligée de m'excuser, de faire venir les caméras dans les bureaux et d'avoir un reportage. Non, donc voilà. Pas de bataille d'égo du tout. Pas de bataille d'égo. Là-dessus, vraiment, eux, ils n'en ont rien à faire de passer dans les médias ou quoi. Alors, bien sûr, après, moi, je parle régulièrement d'eux et je n'ai jamais dit que j'avais monté la boîte toute seule. La preuve dans ce podcast. Mais eux, ça leur va très bien. On préférait ne pas faire de levée de fonds que de la faire avec les mauvaises personnes ou dans les mauvaises conditions. Je sais que tu es proche dans la philosophie avec une autre application qui cartonne, qui s'appelle Too Good To Go, avec Lucie Bach et les équipes. Vous avez un modèle très similaire de communication. En fait, vous êtes très, très visible, mais avec aucun budget communication parce qu'en fait, c'est soit le bouche à oreille, soit les médias qui viennent vous voir. Parce que quand tu avais lancé, tu t'es dit, on va quand même mettre des budgets communication où tu sentais que de toute façon, votre force allait être que ça allait être zéro budget et que les gens allaient venir vous voir. Non, on n'avait pas senti que ça allait prendre comme ça. Moi, au début, je m'étais dit, quand tu lances une boîte, on te dit toujours, il faut faire de la com, il faut faire du marketing, il faut faire de la pub, etc. Donc, je m'étais dit, il faudrait quand même qu'on prévoit un petit budget. Dans tous les cas, au début, on n'avait pas du budget, donc on n'avait pas le choix. Donc, voilà, ça s'est résolu assez simplement. C'est qu'on a vu que ça a appris. Et ce qui est génial, c'est que quand ça prend comme ça de manière organique, c'est que c'est des gens qui l'ont vraiment voulu, en fait. Ce n'est pas des gens que tu as attrapés au cours d'une pub télé ou dans un magazine qui était complètement sur autre chose et qui se sont dit, ah tiens, pourquoi pas, mais qui vont l'utiliser une fois, puis jamais réutiliser. Non, là, c'est des gens qui ont vraiment fait la démarche d'eux-mêmes. C'est beaucoup plus intéressant, en fait. Tu parlais de moyens. On va rentrer sur ce sujet-là parce que tu as une vision des moyens financiers très différente de la plupart des entrepreneurs. On va y revenir dans quelques minutes. Au moment du lancement de l'application, vous espériez avoir 10 000, 20 000 utilisateurs. Et puis, ce que tu disais tout à l'heure, très rapidement, vous en avez un million. Donc, face à un tel succès, les questions justement de ces moyens financiers deviennent essentielles. Toi qui ne viens pas de ce monde-là, qui n'a pas forcément les contacts, ni tes cofondateurs d'ailleurs, comment tu t'y prends pour justement lever un peu d'argent ? Pour toi, c'était essentiel de trouver ces moyens financiers. Raconte-nous un petit peu la genèse de ce premier et seul tour de table. Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur la levée de fonds, c'est que là, pour le coup, on était tous les trois d'accord. C'était qu'on n'avait pas envie d'en faire une et que si on la faisait, il fallait vraiment qu'on la fasse avec les bonnes personnes, dans les bonnes conditions. Mais on était tous les trois d'accord qu'on le faisait parce qu'on était obligés, parce qu'on voulait accélérer le projet. Mais voilà, on ne s'était pas dit qu'il faut absolument que fasse une levée de fonds, ça va être trop bien, on va avoir plein d'argent. Et en fait, à ce moment-là, il y a une grosse question qui s'est posée. On s'est dit, c'était juste au moment où on lançait les cosmétiques dans l'application. On s'est dit, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que dans l'application, on lance les cosmétiques, mais en version payante. Et c'est notre business model et on fait de l'argent comme ça et ça nous permet de recruter des gens. Deuxième possibilité, on fait les cosmétiques gratuits, accessibles à tous, tout comme l'alimentaire. Mais derrière, du coup, obligés, on fait une levée de fonds pour pouvoir recruter parce qu'on ne peut plus s'en sortir comme ça. Et là, en fait, ce qui a aidé à prendre la décision, c'est tout simplement, c'est quoi l'objectif de Yuka ? C'est d'avoir de l'impact. Est-ce que tu peux avoir de l'impact sur les consommateurs et les industriels si, en fait, il n'y a qu'une petite partie de la population qui a accès... Et qui peuvent payer, en plus. Voilà. Qui peuvent payer et qui, du coup, a accès à ton service ? Non. Ça aurait pu très bien marcher comme business model, etc., de rendre les cosmétiques en payant. Il y avait une vraie valeur ajoutée à payer pour ça. Mais derrière, tu convertissais beaucoup moins de gens et t'aidais beaucoup moins de gens à prendre les bonnes décisions et tu avais beaucoup moins d'impact sur les industriels. Donc, on s'est dit, on fait une levée de fonds parce que notre objectif est d'avoir de l'impact. Donc, vous décidez cette levée de fonds. Tu commences par où, là ? Ça arrive souvent. Est-ce que tu avais eu beaucoup de gens qui étaient venus taper à ta porte en disant, ça m'intéresse, on est en 2018, tu avais déjà eu beaucoup de visibilité ? C'est ça qui se passe ? Tu reprends les gens qui étaient venus te voir et qui t'avaient tapé à ta porte ou c'est toi qui va contacter les gens que tu veux avoir ? Alors, globalement, j'avoue que la levée de fonds, on l'a vécu assez bien parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, alors je ne sais plus combien on avait, mais peut-être qu'on avait 4-5 millions d'utilisateurs. Oui, ce qui était déjà beaucoup nous voir, donc effectivement, ça a été globalement entre guillemets assez simple. Les investisseurs, tu as accepté de les voir ? Tu t'appelais à ta porte, c'était ton rôle de co-vendrice de les accepter, de voir, de les écouter ou justement, tu les mettais assez loin en disant juste, ça ne nous intéresse pas ? Avant qu'on se décide sur la levée de fonds, je disais non, on ne fait pas de levée de fonds. Après, à partir du moment où on s'est dit, on y va, là, j'ai recontacté ceux qui m'avaient paru intéressants. Par exemple, j'ai rencontré Kimah qui m'ont mis en contact avec d'autres investisseurs, etc. Moi, j'ai fait l'EDEC, donc beaucoup d'anciens EDEC en fait, qui eux-mêmes sont entrepreneurs. C'est par rapport à ton réseau d'anciennes écoles ? Oui, voilà. Et donc, ça s'est fait assez facilement. Donc, j'ai rencontré les investisseurs et de cerner leurs attentes vis-à-vis de Yuka et de voir si on avait envie d'être avec eux. Donc, est-ce que déjà, il y avait un feat humain parce que c'est quand même hyper important ? Et ensuite, est-ce qu'ils avaient bien compris la philosophie de Yuka ? Redonne-nous la philosophie de Yuka pour un investisseur. Pour un investisseur, c'est qu'il ne faut pas qu'il attende dans 5 ans de sortir de la boîte et de faire x10. Vraiment, il faut qu'il n'en attende rien. Donc, c'est un peu radical. Mais on préférait ne pas faire de levée de fonds que de la faire avec les mauvaises personnes ou dans les mauvaises conditions. Donc, ce que tu leur dis à ce moment-là, c'est qu'il n'y aura pas de liquidité. Peut-être qu'il y aura une liquidité, mais on ne sait pas quand. L'objectif, c'est d'avoir un impact. Oui, c'est ça. De manière très transparente, j'aurais dit, on n'a pas l'objectif de faire une seconde levée de fonds. On a l'objectif d'en faire une seule et unique. On n'a pas l'objectif de revendre la boîte. Voilà. Si vous venez avec nous, c'est... Voilà. Vous nous faites confiance. Donc là, c'est assez unique comme raisonnement. Moi, ça m'est arrivé une fois de rencontrer une entreprise comme ça aux Etats-Unis. Et le fondateur m'avait dit, on ne vendra jamais. Il n'y aura jamais aucune action pour redonner une certaine liquidité. Donc, tu peux imaginer que la majorité des investisseurs dont le métier, quand même, c'est de redonner un certain retour pour eux-mêmes, leurs propres investisseurs, a été assez échaudé. Toi, qu'est-ce qui s'est passé ? Les quelques personnes que tu as vues tous, ils ont dit, bien sûr, on y va. Est-ce que donc, tu parlais de Kima, est-ce que c'est Jean qui était le premier à dire, je te suis, qui a été le premier à dire, mais évidemment, je vous suis ? Je crois que ça a été Kima le premier. Jean ? Oui, on a rencontré Jean. Et en fait, c'est assez marrant parce que j'avais préparé toute une petite presse, tout ça. Et en fait, il nous a rencontrés tous les trois. Il n'a même pas voulu voir la presse. En fait, il voulait juste nous connaître, nous. Il ne nous a posé aucune question sur le business plan alors que la plupart des investisseurs te demandent un business plan à trois ans, cinq ans, etc. C'est quand même un truc où on sait que c'est un peu bullshit et qu'en vrai, tu ne sais pas dans trois ans ce que tu vas faire. Surtout au début. Jean de La Roche-Brochard qui dirige Kima, qui est un des véhicules d'investissement dans les jeunes entreprises de l'entrepreneur Xavier Niel. Et Jean est une personne assez unique, assez exceptionnelle et qui a une vision de l'entrepreneuriat et de l'investissement qui est aussi très personnelle. Donc, c'est lui qui est le premier à dire qu'il y a l'âge au suivant. En fait, on le rencontre, on lui explique le projet, on lui explique qu'on veut faire une levée de fonds et puis ça dure une heure et puis à la fin, il nous dit OK, c'est bon pour moi. Et là, on se dit OK, c'est génial. C'est facile. Il ne veut pas avoir un business plan parce qu'en fait, je pense que c'est juste qu'il avait tout compris. En fait, c'est juste parce que derrière, il voulait voir qui était derrière. Est-ce que les cofondateurs, justement, il n'y allait pas avoir de guerre d'égo ? Est-ce que je pense qu'il a vu tout de suite que nous trois fonctionnaient hyper bien, qu'il n'y avait pas ça ? Donc, c'est le premier. Combien d'investisseurs vous acceptez dans ce tour de table ? On en a 12. Donc, un certain nombre quand même. Oui. Donc, c'était il y a un peu plus de deux ans. Comment ça se passe avec ces 12 investisseurs ? Ça se passe aussi bien que ceux que tu avais imaginés au départ ? Est-ce qu'il n'y a vraiment aucune demande de liquidité ? Est-ce que ça se passe comme tu l'espérais ? Ça se passe super bien. Ils sont à fond derrière nous. Nous, une des conditions, c'était effectivement de ne pas nous demander d'orienter la boîte vers un truc hyper business, de ne pas nous demander des comptes tout le temps. Et ils ont hyper respecté ça. Ils sont là quand on a besoin d'eux, quand on sollicite et qu'on dit qu'on a besoin de quelqu'un pour nous aider sur tel sujet ou pour avoir tel contact. Ils sont là. Enfin, vraiment, on est hyper contents. Donc, merci à eux. Peut-être qu'on peut en citer quelques-uns parce que c'est vrai que tu as un mix d'entrepreneurs et d'investisseurs. Tu as Marc Ménazé, Guillaume Guibault. Est-ce que tu veux en citer d'autres ? En tout cas, pour les autres entrepreneurs qui veulent se lancer, il y a peut-être quelques portes auxquelles vous pouvez aller taper. Oui, un des investisseurs principaux aussi, c'est une structure qui s'appelle Investirer Plus. Très bonne. C'est vrai que c'est eux qui sont là. C'est un des investisseurs principaux et c'est vrai qu'eux, ils nous accompagnent aussi énormément. On est très contents d'avoir fait la levée de fond aussi avec eux. Il est au board ou pas ? Non, alors nous, on n'a pas de board. C'est vrai qu'il n'y a pas de board. Donc, il n'y a pas de board ? Non, il n'y a pas de board. C'était aussi une des conditions de la levée de fonds. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est Investirer Plus qui vous a fait confiance dès le départ. Comment toi, tu as vu justement cette relation, te connaissant un peu, t'aimes l'indépendance ? Donc, pour toi, il y avait vraiment une question à un moment en disant est-ce qu'on peut être indépendant et avoir des investisseurs ? Pour toi, c'était le gros sujet de cette levée de fonds parce que vous n'avez pas levé quand même énormément d'argent. Non, on a levé 800 000 hors BPI. Alors, quand on dit pas énormément d'argent, c'est énormément d'argent. Oui. Mais par rapport au monde auquel nous sommes confrontés au quotidien de ce monde du digital, c'est rien. Est-ce qu'au départ, tu t'es dit vu le sujet qu'on peut avoir, on peut lever plus ? Est-ce que pour toi, rappelle-moi combien de personnes maintenant sont dans tes équipes ? On est 11. Voilà. Beaucoup d'entreprises, certainement, avec le même modèle seraient déjà peut-être 100. peut-être qu'on va tripler les équipes et on devrait peut-être lever 3 millions et pas 1 million. Est-ce que ça a été une question au moins ? Ça a été une question de combien on lève, bien sûr. Et là, de la même manière, on a été tous les trois assez alignés sur le fait qu'on voulait lever le moins possible. Parce que dilution ? Parce que dilution, mais surtout parce qu'on n'avait pas du tout envie de s'enfermer dans un modèle d'une entreprise qui va de levée de fonds en levée de fonds et qui, du coup, ne développe pas de business model parce qu'elle vit sur sa levée de fonds. C'était hyper important montrer qu'on peut être une entreprise à impact qui crée de la valeur. Il y a encore un gros sujet sur les entreprises à impact comme Youka ou comme Too Good To Go, comme il y en a plein. C'est que c'est encore hyper compliqué de faire comprendre la société à tout le monde qu'on peut avoir ce type de projet et créer de la valeur. Parce que souvent, en fait, les gens mettent d'un côté, tu as les assos qui vivent de subventions. De l'autre côté, tu as les entreprises à profit, etc. Mais en fait, il y a quand même un truc au milieu qui est les entreprises à impact qui vivent d'un vrai business model mais dont l'objectif principal est d'améliorer un sujet de société. Et c'était hyper important pour nous de réussir à montrer ça, d'avoir un vrai business model et de réussir à en vivre. Donc, la levée de fonds n'avait pour nous comme objectif que d'accélérer le développement de ce business model. Donc, parlons du business model parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il en existe un ici. Donc, votre modèle, il y a trois sources de revenus. Je te laisse les définir, Julie. Mais est-ce que ces sources de revenus, peut-être que tu nous en parleras. À un moment, tu as hésité peut-être à faire une application premium pour les cosmétiques. Est-ce que, depuis le départ, tu l'as ? Est-ce que tu l'as fait évoluer ? Est-ce que tu vois qui va quand tu as évolué parce que, justement, ça ne te permet pas suffisamment de financer ton développement ? Raconte-nous un peu ton business model. Alors, le business model, oui, il a évolué. Alors, très honnêtement, quand on s'est lancé au début, on ne s'est même pas posé la question du business model. Et je pense qu'on a eu raison. Alors, je ne dis pas que ce que je dis a valeur pour tout le monde parce que ça dépend peut-être des entreprises. Mais en tout cas, pour beaucoup d'entreprises, ça ne sert à rien qu'il y a une demande. Le business model, à un moment, tu vas finir par le trouver. Mais de passer du temps au début d'un projet à réfléchir à un business model qui, dans tous les cas, probablement ne sera pas celui-ci, pour moi, ça n'a pas de sens. Et d'où le, ça n'a pas de sens de faire plein de business plans quand on veut faire une levée de fonds, etc. Et nous, au début, aujourd'hui, notre source principale de revenus, c'est la version premium de l'application. Donc, l'application, elle est gratuite. C'est le business model de la plupart des applications. Il y a des fonctionnalités. C'est du freemium. Il y a des fonctionnalités supplémentaires sous forme d'abonnement, etc. Est-ce que tu es transparent par rapport à ça ? Tu me parlais très justement précédemment du fait qu'il y a de plus en plus d'entreprises à impact. La vérité, c'est qu'il y a peut-être 10 ou 20 ans, ce n'était pas un sujet. C'était forcément... Le monde était vraiment binaire. Soit tu es dans une association, soit tu es allé dans une boîte pour faire le plus de profits possible. On voit de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent justement dans ce secteur-là. Pour moi, tu représentes justement une partie de ce qu'est l'entrepreneuriat de demain. Tu fais quelque chose à impact et en même temps, tu le rends rentable. Est-ce que tu es transparent par rapport à tes chiffres ? Est-ce que tu communiques dessus ? Est-ce que tu ne communiques pas du tout dessus ? Est-ce que quand tu dis qu'il y a 19 millions ou 20 millions de personnes qui ont téléchargé, est-ce que tu dis combien ont l'application Premium ? Est-ce que tu partages plus ? Parce que moi, je pense que plus tu partageras ces informations-là, plus ce que tu dis en disant oui, moi je pense qu'on peut faire les deux aura la valeur. Parce que c'est vrai que quand il y a une sorte de non-dit, on se pose toujours des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez décidé de communiquer plus dessus ou vous continuez à garder ça par crainte de... Pas de la compétition peut-être pour là, mais raconte-moi un petit peu cette vision que tu as de transparence. Alors, on ne communique pas dessus de manière officielle dans le sens où on ne fait pas des communiqués en expliquant, etc. Maintenant, quand on nous demande, on est hyper transparent parce qu'on n'a rien à cacher. Donc, on fait en moyenne 80 000 euros de chiffre d'affaires par mois. D'accord. Voilà, avec ces trois sources de revenus. Le Premium qui représente en général 70 % de ce chiffre d'affaires-là. Sur le Premium, on a un taux de conversion qui n'est pas énorme, qui est entre 1,5 et 2 % max de nos utilisateurs actifs. Donc, c'est 15 euros par an. 15 euros par an. On est en train de tester un prix au chapeau sur iOS parce qu'il y a des gens qui ont envie de donner plus, même sans avoir accès à plus de choses. Wikipédia, modèle. Tu donnes ce dont tu as envie. Oui. Ça a été lancé ou ça va être lancé ? C'est en cours d'A-B test sur iOS. Génial. Voilà, donc non, quand on nous demande, nous, on est hyper transparents parce qu'on n'a rien à cacher. Après, on ne fait pas des grands communiqués en expliquant notre chiffre d'affaires et la répartition. Merci de le partager puisque c'est ça qui est important. La transparence de l'entrepreneur est primaire, surtout quand chez toi, c'est ce que vous demandez au quotidien. Donc, c'est important que vous puissiez faire la même chose que ce que vous demandez aux autres, c'est-à-dire montrer et ouvrir les placards en disant voilà qui nous sommes. Donc, on ne peut que solliciter les gens qui nous écoutent aujourd'hui à télécharger, à payer l'application Premium, même ceux qui peuvent parce que c'est vrai que ça te permet aussi de te développer et de ne pas te faire de nouveaux tours de table. Ça, c'est aussi assez important. La récurrence, question encore intéressante pour tous ceux qui lancent des applications aujourd'hui ou qui sont dans des modèles d'abonnement comme toi, la répétition de l'abonnement, est-ce que tu as des churns très importants au bout d'un an ? Est-ce que tu arrives à les réduire ? Quand est-ce que vous avez monté votre modèle ? Alors, en fait, la version Premium, elle a été lancée il y a un petit peu plus d'un an donc on vient tout juste. Il faut avoir les taux de rétention. Et là, je ne voudrais pas dire n'importe quoi mais je crois qu'on est sur 60% de renouvellement. Voilà, alors après, ça dépend sur Android, sur iOS, ce n'est jamais exactement pareil. Autre question technique, sur les 19 millions, 20 millions de téléchargements, quels sont aujourd'hui les actifs ? Qu'est-ce que tu as appelé actifs ? Nous, on regarde les nombres d'actifs par mois donc c'est la personne qui a ouvert au moins l'application une fois dans le mois et qui a scanné un produit. Ça a beaucoup baissé pendant la période de Covid parce que clairement, les gens n'avaient pas envie de... Pré-Covid, on était sur du 6-7 millions par mois. D'accord. Là, on est retombé. On est peut-être sur du 5 millions, 5-6 millions. D'accord. Mais un tiers, on va dire, des gens qui ont l'application utilisent une fois tous les mois ce qui est aussi un très bon chiffre. On revient sur la levée de fonds. Levée de fonds pour toi, tu disais qu'il n'y en aurait qu'une. Est-ce que tu penses toujours qu'il n'y en aura qu'une ? Oui. Donc tu penses que vous continuerez à vivre et à vous développer sans argent supplémentaire venant de financiers ? Peut-être de dettes ? Est-ce que vous avez regardé les sujets de dettes ou pas trop ? Dans le cadre de la levée de fonds, on a aussi... Il y a eu un peu de dettes. Voilà, il y a eu un peu de dettes avec la BPI, etc. On a aussi le prêt raise. On a obtenu, il n'y a pas très longtemps, on a obtenu un prêt raise de 100 000 euros. Qui est un prêt sur 7 ans. Oui, avec des conditions assez intéressantes. Donc ça, ça nous aide aussi beaucoup. Et voilà, non, clairement, l'objectif n'est pas de refaire une seconde levée de fonds. Si vraiment, on n'a pas le choix, bien sûr qu'on le fera tout comme la première. Mais ça ne fait pas du tout partie. Donc là, tu cites aussi, de nouveau pour les gens qui écoutent et qui sont en train de se lancer ou qui se sont lancés, on a la chance d'avoir des BPI en France, d'avoir cette banque publique qui est très innovante. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle se décrit. Et c'est vrai, on le voit encore ici, elle fait des paris qui sont souvent des paris gagnants. Tu parles de Raise, c'est aussi une structure qui s'est créée il y a quelques années de ça et qui aide aussi beaucoup les entrepreneurs, plutôt à mission avec des prêts à zéro garantis. 85% des utilisateurs pensent que Youka peut avoir davantage d'impact sur les industriels que les pouvoirs publics. C'est hyper intéressant en fait de se dire qu'en fait, on compte maintenant sur des démarches citoyennes comme Youka plutôt que sur les pouvoirs publics pour faire évoluer les choses. Question pour toi en tant qu'entrepreneur, même chose pour tes cofondateurs, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, quand ils lèvent de l'argent, en profitent pour vendre un peu de leur part. Toi, ce que tu gagnes, vous, ce que vous gagnez vous suffit ? Est-ce que tu aurais imaginé ou tu pourrais imaginer peut-être de faire une levée de fonds plutôt secondaire, c'est-à-dire vendre un peu de vos parts pour avoir un peu plus pour vos familles ou pas du tout ? Pas du tout. Non, vraiment, ça ne fait pas partie des objectifs et François, Benoît, comme moi, en fait, on n'a pas pour objectif de se payer un salaire. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on était les trois moins bien payés de la boîte. On vient de se faire une petite augmentation parce qu'on s'est dit quand même, il ne faut pas exagérer. Tous les salariés étaient mieux payés que nous. C'est génial. Donc voilà, non, nous, c'est comme pour la boîte en fait sur notre vie perso, c'est qu'on se paye le salaire au minimum de ce dont on a besoin pour vivre et faire tourner un ménage, une famille, voilà. Est-ce que tu sais et tu comprends que c'est assez unique ou pas ? Oui, bien sûr. Je conçois que ce n'est pas forcément la vision de tout le monde et qu'il y a plein de gens qui en auraient profité, mais je pense que c'est quand même un truc où il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent aussi dans ce modèle-là. On avait reçu dans un précédent podcast Saïda Mouche, fondateur, le patron de Mosaïque RH, qui disait, je le cite, il faut être fou pour travailler 60 à 90 heures sans avoir pour but de s'enrichir. Et je pense que vous pouvez d'ailleurs avec les condénieurs vous voir dans une phrase assez similaire parce que votre but n'est certainement pas de vous enrichir, mais d'avoir un impact. Alors parlons de l'impact, quand Intermarché décide de changer la recette de 900 de leurs produits qui étaient mal notés pour répondre aux critères de Yucca et de réaliser ainsi des meilleurs scores. Et ça, c'est dingue. Comment ça se passe ? Ils viennent te voir, ils t'appellent, t'as des réunions avec eux ? Pas du tout. Non, non, pas du tout. On a appris ça comme tout le monde dans les médias. Donc effectivement, ils ont annoncé qu'ils allaient reformuler 900 produits en supprimant 142 additifs controversés. Donc ça, c'est génial parce que c'est vraiment un de nos combats aussi, les additifs. C'est un vrai combat pour nous. Et donc non, on a appris ça un petit peu comme tout le monde dans les médias. Vous sabrez le champagne à ce moment-là. Vous dites, c'est pour ça qu'on s'est créés et c'est pour ça que vous êtes créés. C'est l'impact systémique du fait. Ça devait être une journée incroyable. Oui, oui. On est super heureux parce qu'en plus, c'était pile le moment où on était en train de finaliser notre mesure d'impact. On était en train de faire une grande mesure d'impact et en fait, on avait fait une mesure d'impact uniquement auprès des consommateurs, des utilisateurs. Et on se dit, il faut vraiment qu'on rajoute une brique dans notre mesure d'impact sur les industriels. Et donc, je contacte l'Intermarché, je leur dis, on fait une mesure d'impact, est-ce que vous voulez apparaître dedans, témoigner de la manière est-ce que vous aussi vous acceptez peut-être dans la mesure d'impact de dire en quoi Yuka vous a poussé à améliorer les choses et de me donner des exemples concrets de produits que vous améliorez grâce à Yuka ? Parce que jusqu'à présent, tous les industriels qui étaient interrogés et qui amélioraient leur formulation, quand on leur posait la question est-ce que c'est à cause ou grâce à Yuka, ils répondaient non mais on n'a pas attendu Yuka pour repenser la formulation de nos produits, ça fait partie de nos projets depuis très longtemps, alors bien sûr. Et là, je leur demandais de me donner des exemples de produits et d'accepter de dire que c'était grâce à Yuka qu'ils avaient amélioré. Et donc, il se trouve que dans cette mesure d'impact, on a pu intégrer plein de retours d'industriels, donc intermarché mais pas que, il y en a plein, il y a Monoprix, il y a Leclerc, il y a plein de marques, il y a Bjorg et plein d'exemples de produits dont la composition a été changée grâce à Yuka. Ça m'est pensé à l'histoire de Nicolas Chabanne avec C'est qui le patron quand Carrefour ouvre la porte au produit C'est qui le patron, il y a quelqu'un chez Carrefour qui comprend l'évolution de la société qui ouvre ça, carton absolu chez Carrefour et suite à ça, tous les distributeurs ouvrent les portes. Pour toi, tu vois Intermarché un peu de la même manière, c'est un peu ce cheval de troie à rechercher qui t'ouvre les portes de l'intérieur et qui fait que les autres font la même chose. Est-ce qu'il y a une personne d'ailleurs chez Intermarché que tu voudrais citer qui a vu ça, qui a pris ce risque potentiel de dire on ne faisait pas forcément bien les choses avant, maintenant on va les faire mieux ? Je pense qu'ils n'ont pas pris de risque parce que c'était aussi un truc de com' pour eux de faire ça et c'est très bien qu'ils le fassent. Après, ils l'ont beaucoup utilisé en communication mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a plein d'industriels qui reformulent aussi des centaines de produits et qui ne font pas tout un truc de com' derrière. Maintenant, le fait qu'ils en parlent, ça a incité d'autres industriels à le faire et à communiquer. Donc, c'est ça qui est très bien et c'est ça qui est génial de leur côté d'avoir été les premiers à oser en parler. Tu parlais de cette mesure d'impact, donnons les chiffres parce que les chiffres sont assez incroyables. 94% des utilisateurs de Yucca ont cessé d'acheter certains produits. 92% reposent ces produits quand ils sont notés rouges et 83% achetés moins mais mieux. C'est quoi pour toi le chiffre de cette mesure d'impact qui est le plus frappant et qui te fait le plus plaisir ? Alors, moi, un des chiffres qui me fait le plus plaisir, c'est que 92% reposent les produits quand ils sont notés rouges dans l'application parce que c'est là que je me dis que quand ils reposent les produits, c'est là qu'ils ont de l'impact sur les industriels. Alors, je n'ai plus le chiffre exact en tête mais il y a un chiffre hyper intéressant sur, je crois que c'est 85% des utilisateurs pensent que Yucca peut avoir davantage d'impact sur les industriels que les pouvoirs publics. C'est hyper intéressant en fait, de se dire qu'en fait, voilà, on compte maintenant sur des démarches citoyennes comme Yucca plutôt que sur les pouvoirs publics pour faire évoluer les choses. En parlant de ça, Too Good To Go a lancé le pacte avec justement les pouvoirs publics. Toi, tu as passé un peu de temps, tu passes un peu de temps avec les pouvoirs publics ou peu ? Non, nous on est très peu dans cette démarche. C'est beaucoup plus compliqué comme sujet à adresser. Il y a beaucoup de lobbying aussi derrière ces sujets-là. Donc non, nous aujourd'hui, ce n'est pas cet axe-là qu'on a pris. Et quand on va là-dessus, on n'y va pas tout seul. Par exemple, on a lancé une pétition pour l'interdiction des nitrites ajoutées. On ne l'a pas fait tout seul, on l'a fait avec Foodwatch, avec la Ligue contre le cancer. Et voilà, et quand il y a des discussions politiques, c'est Foodwatch dont c'est beaucoup plus le cœur de métier que nous qui s'en chargent. Quelles sont les prochaines étapes de UCA ? Donc les États-Unis, c'est un grand sujet pour vous, évidemment. Quels moyens vous y mettez ? Est-ce que vous le faites tout d'ici parce que vous faites beaucoup de choses d'ici, de France ? Est-ce que pour toi, c'est le grand prochain développement, ce serait de réussir aux États-Unis ? Donc effectivement, ça fait partie des projets. Donc très récemment, on a lancé les États-Unis, le Canada. Et là, il y a une semaine, on a lancé l'Australie. Donc c'est des marchés très différents du marché européen qu'on a l'habitude et qu'on connaît bien aujourd'hui. On gère tout. Donc on a dix pays ouverts aujourd'hui, on gère tout depuis la France. Alors c'est l'avantage d'avoir un projet 100% digital comme UCA. C'est vrai que c'est des projets qui sont facilement scalables dans des pays comme ça. Dans des pays comme les États-Unis, Canada, Australie, ce qui est très marrant, c'est que là, on s'appuie beaucoup sur la communauté française pour le relais et pour le bouche-à-oreille. Parce qu'aller voir des médias américains qui n'ont jamais entendu parler de UCA, là, ça ne marche pas. En France, ça marchait d'aller voir des gros médias parce qu'on était français et que ça parlait. Aux États-Unis, ça ne marche pas. Par contre, le relais via les communautés françaises, ça marche hyper bien dans ce type de pays. Mais sur 360 millions d'habitants, tu vas toucher un million d'habitants. Oui, oui. Non, bien sûr. C'est un premier point d'entrée, mais derrière, c'est eux qui... Mais comme tu as l'a dit, sur le levée de fonds, tu ne te vois pas dire il me faut 10 millions, embaucher 5 personnes et être aux États-Unis. Pour toi, ça ne sera pas le modèle. Non, ce n'est pas le modèle. Quelle que soit la différence de culture, parce qu'il y a des vraies différences de culture. Tu as quelques industriels similaires, mais les distributeurs sont tous différents. Donc, pour toi, ça fonctionne... Si on a besoin d'aller un de nous ponctuellement passer quelques mois aux États-Unis, on le fera, bien sûr. Mais en tout cas, l'objectif... C'est prévu, ça ? Ce n'est pas prévu là à court terme. Mais si on ressent le besoin, oui, c'est une possibilité. Mais encore une fois, nous, on compte beaucoup sur le bouche-à-oreille parce qu'on considère que si le produit il plaît et qu'il répond à un besoin, le bouche-à-oreille va se faire naturellement. Alors forcément, dans des pays comme les États-Unis, c'est plus long, c'est plus compliqué, mais en tout cas, on compte quand même dessus. Un de nos deux gros enjeux, projet, c'est de continuer cette internationalisation. Et notamment, là, on lance encore trois nouveaux pays d'ici la fin de l'année. Donc là, en Europe, on lance Italie, Allemagne, Portugal. Un de nos gros enjeux, c'est de continuer l'internationalisation. Dernière question sur l'internationalisation, parce que je pense qu'on pourrait parler des heures et des heures là-dessus. Ton répartition entre les membres français et hors de France, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est 90-10, c'est 90% en France, 80% en France ? En utilisateur ? Je préfère que j'ai des chiffres sous la main, mais je crois de mémoire qu'on est sur 65 et 70% d'utilisateurs français sur les 19 et quelques millions et 30 un peu plus internationaux. Ce que j'aime aussi beaucoup chez toi, c'est que tu considères que tu n'avais pas été faite ou tu n'as pas suivi un parcours pour devenir entrepreneur et que justement, tu as une vision d'entrepreneuriat qui est en gros un peu comme mon bouquin qui s'appelle « Ose tout le monde pour devenir entrepreneur ». Toi, tu le crois vraiment ? Tu penses que tout le monde peut devenir entrepreneur ? Oui, je pense que tout le monde peut, tout le monde doit pas. Ce n'est pas une fin en soi d'être entrepreneur. Tout le monde peut à partir du moment où il en a l'envie, la motivation, un projet qui le motive. Moi, mes cinq années de conseil, on me dit souvent « Oui, mais ça a dû te servir quand même pour ce que tu fais aujourd'hui. Ça a dû te servir quand même les cinq années de conseil. » Enfin, non. Je veux dire, pendant cinq années de conseil, j'ai fait des présentations de PowerPoint. À quoi ça me sert aujourd'hui pour Yuka ? Rien. Donc, tout ce que je fais aujourd'hui et toutes les compétences. On va être contents les cabinets de conseil d'être content. Non, mais voilà, c'est la réalité. C'est qu'entre un cabinet de conseil et une boîte comme Yuka, il y a très peu de compétences en commun. Après, les cabinets de conseil, pour bien connaître ce sujet, il y en a un grand nombre et tu fais parfois pas forcément les mêmes choses. C'est vrai que quand on t'arrive... Bien sûr. Je sais que je t'avais raconté une histoire où tu t'étais retrouvée en déportée. C'est-à-dire que tu étais pendant un an chez un client loin de chez toi, gris, le client n'était pas sympa. Tu te dis, mais à 25 ans, ce n'est pas la vie dont tu as envie. Donc, ça, c'est sûr. Et puis, tu bosses aussi pour des boîtes du CAC 40. Donc, en fait, ça n'a rien à voir en termes de fonctionnement une boîte de 10 personnes ou une boîte de CAC 40 où tu contribues à un micro truc d'un rouage énorme que tu ne comprends même pas. Julie, nous allons passer maintenant à quelques questions d'ordre personnel. Est-ce que tu es prête ? Oui. à tes parents ? Honnêtement, j'ai tout avoué à mes parents plus tard. Ah, plus tard quand même. Oui. Non, une fois, je l'aurais avoué tardivement, mais une fois, j'avais fait une soirée chez moi alors que mes parents n'étaient pas là et en fait, les gens avaient fumé à l'intérieur de la maison et ça sentait la cigarette dans toute la maison et en fait, ça s'était imprégné dans les rideaux et j'avais essayé d'aérer avant que mes parents rentrent et ça ne s'en allait pas. Et j'ai appelé ma grand-mère à la rescousse. Oui. Tu lui as dit la vérité ? J'ai appelé ma grand-mère, je lui ai dit il faut que tu m'aides et en fait, elle est venue avec un produit et tout, un truc de grand-mère quoi et puis ça ne sentait plus rien. Comment tu l'appelais ta grand-mère ? Mamou. J'adore. Qui est la personne qui t'a donné envie d'oser ? Il n'y a pas une personne qui m'a donné envie, il y a plein de personnes que j'ai rencontrées. Enfin, c'est plusieurs personnes mais qui nous ont donné envie avec François-Lois et Ticket for Change, clairement, vraiment. Tu veux citer les deux exceptionnelles femmes qui... Il y a Adèle et Joséphine de Ticket for Change mais il y a bien sûr Mathieu aussi et puis il y a Jonas mais voilà, donc on est vraiment toujours en contact avec François et au conseil d'administration de Ticket for Change du coup maintenant mais ils ont vraiment beaucoup joué sur notre envie de monter ce projet, de le continuer et d'avoir de l'impact. Quel est le péché mignon que tu n'as jamais osé avouer à part le Milka ? Mon vrai péché, c'est le fromage. Et tu as un fromage que tu préfères ? J'adore la tête de moine, j'adore le fumaison, c'est des fromages de spécialistes. Non, en fait, j'ai des copains qui ont une petite épicerie dans le 17ème et avant j'habitais juste à côté et je passais régulièrement faire un petit plateau de fromage avec eux. Voilà. Quelle chose tu n'oserais jamais faire pour réussir ? Mentir, mentir, renier, l'indépendance, faire quelque chose qui nuise à l'indépendance du projet, ouais. Quel échec tu n'as jamais osé avouer ? T'assumes. Il y a plein de choses que je considère comme des échecs dans ce que j'ai fait. Le fait d'avoir VGT 5 ans dans un cabinet de conseil alors que j'aurais pu mieux investir mon temps, je considère ça comme un échec, comme un manque de courage de ma part de ne pas avoir fait autre chose. Sur Youka, il y a eu plein de trucs que j'ai merdés, ouais. Quel est l'objet fétiche que tu n'as jamais osé dévoiler ? Ah, c'est peut-être mon nounours d'enfance. Tu l'as encore ? Ouais, je l'ai encore, ouais, ouais. Il s'appelle comment ? Il s'appelle nounours. C'est original, hein ? C'est original. Est-ce qu'il y a une personne à qui tu n'as jamais osé dire qu'on ne se l'est pas dit avec mes parents ? Mais bizarrement, c'est venu tardivement. Même avec ma mère, on ne se l'est pas dit pendant des années et puis depuis quelques années, on se le dit. Donc, c'est génial, ouais. On va terminer avec un quiz spécial, Youka. On ne le fait pas d'habitude, mais il fallait absolument qu'on le fasse avec toi. La manière de ton appli, tu dois répondre par excellent, bon, médiocre ou mauvais. Tu es prête ? Ouais. Le consulting. Ah, c'est médiocre. L'entrepreneuriat aux féminins. Excellent. Les carottes. Excellent. Le saucisson de supermarché. Mauvais. L'apéro. Ah, excellent. Les investisseurs. Bon, ça dépend lesquels on va mettre bon. Les études. Sans avis, je ne suis pas convaincue que c'est ça qui est... Tu ne scannes pas. Non, mais nous, on ne regarde pas. Quand on recrute quelqu'un, on ne regarde pas les études qu'il a fait, on s'en fout. Le Pérou. Excellent. Les friperies. Les friperies, excellent. Les additifs. Non, mauvais. Facile. L'impact. Excellent. To go to go. Excellent. L'Occitane. Ah, je ne connais pas bien leurs produits. Je ne pense pas que ce soit ouvert. Nestlé. Ah, c'est pareil. J'y ai bossé. Excellent. Bon, médiocre ou mauvais ? Tu dois répondre. Ah, on va mettre médiocre. Je pense qu'ils ont encore beaucoup de chemin à faire. Carinz. C'est pareil. Ils ont encore beaucoup de chemin à faire, mais je sais qu'ils ont envie de changer, donc on va mettre bon. Intermarché. Ben bon. Les quotas. Les quotas pour recruter en entreprise. Oui, excellent. L'international. Oui, excellent. Le local. Excellent. Julie, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retour, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante le podcast pause at gmail.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501